Des réformes profondes s'imposent au sein des régions financières congolaises, d'où l'élaboration d'un cadre juridique fiscal moderne et adapté aux évolutions économiques en s'inspirant des meilleures pratiques internationales, tel a été l'objet de ce colloque tenu à Brazzaville consacré sur les réformes des finances publiques, contexte, bilan et perspective afin de corriger les limites des textes en vigueur. Des réformes qui seront contenues dans un plan dit stratégique global qui s'appuieront sur des moyens techniques et technologiques de l'heure en phase avec l'environnement économique afin de mobiliser davantage des ressources hors pétrole. Des réformes qui vont bousculer les habitudes et les comportements. Ce colloque, nous l'avons organisé pour ça. Les gens qui sont déjà dans un système depuis des années et des années, comme vous le dites, comment vont-ils comprendre ce que mon frère Pander a dit ? C'est très contraignant pour eux. En effet, les débats ont été animés, très riches et fructueux autour des trois principaux thèmes à l'ordre du jour, notamment celui de la mobilisation des ressources intérieures. Ce colloque a été organisé pour que nous fassions le point, le contexte dans lequel ces réformes sont envisagées actuellement avec la baisse du prix du pétrole. Quelles sont les mesures que nous devons envisager pour la bonne mise en œuvre de toutes les réformes qui sont envisagées au niveau du ministère des Finances ? Le sentiment d'un participant. Nous discutons aujourd'hui sur la gouvernance. Un certain nombre de mesures vont également être prises parce que nous avons la forme monétaire internationale qui a été chargée de conduire une étude diagnostique pour le Congo. Nous attendons le rapport de cette étude pour que ce rapport puisse aider les gouvernants à prendre les décisions. Signalons la participation à cette réflexion des trois experts venus du Rwanda, partager leur expérience, celle du Rwanda, sur les perspectives d'une meilleure gestion budgétaire.